Salut tout le monde, on va faire la compréhension orale du DELF A1. Alors, compréhension de l'oral, vous allez écouter plusieurs documents, en fait il y a cinq documents, et il y a deux écoutes. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Dans les exercices 1, 2, 3 et 5, pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Alors, exercice 1. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Quelle est la situation ? Vous écoutez le message suivant sur votre répondeur téléphonique. Alors, on va zoomer sur les questions. Question 1. Vous allez faire quelle activité ? Vous avez le choix entre A, B ou C. Question 2. Le premier cours se passe le 9, le 10 ou le 11 septembre. Question 3. Qu'est-ce que M. Morel demande ? De payer votre inscription, de rappeler le club de sport ou d'apporter votre carte d'identité. Et question 4. Il faut venir avec quoi ? Un sac de sport, une bouteille d'eau ou une paire de chaussures. Prêt ? On écoute une première fois. Bonjour, je suis M. Morel du club de sport. J'appelle pour votre cours de danse du mercredi de 9h à 11h. Merci de venir au premier cours mercredi 10 septembre avec votre chèque de 160 euros pour l'inscription. Apportez de l'eau, il fait chaud dans la salle. Bonne journée. Maintenant, on va écouter une deuxième fois et on va corriger tout de suite. Alors, deuxième écoute. Bonjour, je suis M. Morel du club de sport. J'appelle pour votre cours de danse du mercredi de 9h à 11h. J'appelle pour votre cours de danse du mercredi de 9h à 11h. Il faut donc répondre C. C'est le dessin qui représente un cours de danse. Merci de venir au premier cours mercredi 10 septembre. Merci de venir au premier cours mercredi 10 septembre. Avec votre chèque de 160 euros pour l'inscription. Avec votre chèque de 160 euros pour l'inscription. Donc, on vient pour payer l'inscription. Apportez de l'eau, il fait chaud dans la salle. Bonne journée. Et apportez de l'eau, il fait chaud dans la salle. Allez, on passe à l'exercice 2. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Vous êtes en France. Vous entendez cette annonce à l'aéroport. Question 1. Ce message demande aux passagers de changer d'avion, de rester en salle d'attente, d'aller au bureau d'information. Question 2. Le retard est de 2 heures, 4 heures, 5 heures. Question 3. Quel temps fait-il ? Donc, vous avez 3 dessins. Il faut choisir. Et question 4. Qu'est-ce que vous pouvez acheter ? Vous avez encore 3 possibilités. On écoute. Exercice 2. Attention. Ce message est pour les passagers du vol AF-79 Paris-Madrid de 5h30. L'avion a un retard de 2 heures à cause de la neige. Merci d'attendre ici, en salle 4. Il y a des journaux gratuits. Vous pouvez acheter à boire et à manger près du bureau d'information. Voilà. On écoute une deuxième fois et on corrige. Attention. Ce message est pour les passagers du vol AF-79 Paris-Madrid de 5h30. L'avion a un retard de 2 heures à cause de la neige. Alors, on a d'abord la réponse à la question 2. L'avion a un retard de 2 heures à cause de la neige. Il faut donc choisir ce dessin. Merci d'attendre ici, en salle 4. Il y a des journaux gratuits. Il y a des journaux gratuits. Donc, attention, vous ne pouvez pas acheter les journaux parce qu'ils sont gratuits, mais vous pouvez acheter... Vous pouvez acheter à boire et à manger près du bureau d'information. À boire et à manger près du bureau d'information. C'est donc la réponse C. Exercice 3. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Vous travaillez en France. Votre collègue Romain laisse le message suivant sur votre répondeur téléphonique. Question 1. Pourquoi Romain est absent du bureau aujourd'hui ? Il est en vacances. Il est chez un client. Il va chez le docteur. Question 2. La réunion de lundi est à 14h, 15h ou 16h. Question 3. La réunion se passe dans la grande salle, dans une autre société, dans le bureau de Romain. Et question 4. Que va faire Romain ce soir ? Envoyer un message, préparer une réunion ou appeler une entreprise. On écoute une première fois. Bonjour, c'est Romain. Je ne suis pas au bureau aujourd'hui. J'ai un rendez-vous de travail chez M. Lafarge. Nous avons une réunion lundi 14 février à 16h dans les bureaux de l'entreprise Imaweb. C'est aux 15 rues du docteur La Salle. Je t'envoie le programme par mail ce soir. A bientôt ! Voilà. On écoute une deuxième fois et on vérifie les réponses. Bonjour, c'est Romain. Je ne suis pas au bureau aujourd'hui. J'ai un rendez-vous de travail chez M. Lafarge. J'ai un rendez-vous de travail chez M. Lafarge. Donc il n'est pas en vacances, il ne va pas chez le docteur. Par élimination, M. Lafarge est probablement un client. Réponse B. Nous avons une réunion lundi 14 février à 16h. Nous avons une réunion le 14 février à 16h. Réponse C. Dans les bureaux de l'entreprise Imaweb. Dans les bureaux de l'entreprise Imaweb. Donc on suppose que c'est une autre société. C'est aux 15 rues du docteur La Salle. Je t'envoie le programme par mail ce soir. A bientôt ! Et je t'envoie le programme par mail ce soir. Que va faire Romain ? Il va envoyer un mail, il va envoyer un message. Oh ben c'est bon, il y a eu ! Bravo ! Allez hop, on enchaîne ! Allez hop, on enchaîne ! Exercice 4. Vous allez entendre 4 petits dialogues correspondant à 4 situations différentes. Il y a 15 secondes de pause après chaque dialogue. Notez sous chaque image le numéro du dialogue qui correspond. Puis vous allez entendre à nouveau les dialogues. Vous pouvez compléter vos réponses. Regardez les images. Attention, il y a 6 images A, B, C, D, E et F. Mais seulement 4 dialogues. Situation numéro 1. Excusez-moi, est-ce que vous avez des dictionnaires de français ici ? Oui, ils sont à côté des livres de sciences, en haut. Ah oui, je vois. Merci beaucoup. Situation numéro 2. Voici la salle des professeurs. Je vais vous présenter vos collègues. Merci et bonjour à tous. Je vous présente Madame Faure, la nouvelle professeure de français du lycée. Situation numéro 3. Excusez-moi, je suis bien dans le cours d'anglais ? Oui, c'est ça. Je suis Monsieur Klein, votre professeur. Asseyez-vous, le cours a commencé. Merci, je suis désolée pour mon retard. Situation numéro 4. Moussa, tu comprends l'exercice de mathématiques ? Il est très difficile. L'exercice 2 ? Ah oui, c'est simple. Je vais t'expliquer. Merci, c'est sympa. Je n'aime pas les maths. On écoute une deuxième fois et on corrige. Situation numéro 1. Excusez-moi, est-ce que vous avez des dictionnaires de français ici ? Est-ce que vous avez des dictionnaires de français ici ? Oui, ils sont à côté des livres de sciences, en haut. Ils sont à côté des livres de sciences, en haut. C'est donc l'image C qui représente une bibliothèque. Situation numéro 2. Voici la salle des professeurs. Je vais vous présenter vos collègues. Merci et bonjour à tous. Je vous présente Madame Faure, la nouvelle professeure de français du lycée. Alors, on est dans la salle des professeurs. Il y a des collègues. Ça correspond donc à cette image, l'image E. Situation numéro 3. Excusez-moi, je suis bien dans le cours d'anglais ? Je suis bien dans le cours d'anglais ? Oui, c'est ça. Je suis Monsieur Klein, votre professeur. Asseyez-vous, le cours a commencé. Asseyez-vous, le cours a commencé. Merci, je suis désolée pour mon retard. Je suis désolée pour mon retard. Ça semble bien être l'image A. Situation numéro 4. Moussa, tu comprends l'exercice de mathématiques ? Tu comprends l'exercice de mathématiques ? Il est très difficile. L'exercice 2 ? Oui, c'est simple. Je vais t'expliquer. Oui, c'est simple. Je vais t'expliquer. Merci, c'est sympa. Je n'aime pas les maths. Je n'aime pas les maths. On a donc les deux élèves, les deux étudiants de l'image F. Exercice 5. Vous allez entendre un message. Quels objets sont donnés dans le message ? Vous entendez le nom de l'objet ? Cochez oui. Sinon, cochez non. Puis, vous allez entendre à nouveau le message. Vous pouvez compléter vos réponses. Bonjour, c'est Cathy. Chez nous, dans le sud, il fait très chaud cette semaine. Alors, apporte un chapeau, ton maillot de bain et ta serviette. Nous avons une piscine. Prends aussi ton appareil photo. La nature est très belle ici. Je t'attends à la gare. Appelle-moi si le train est en retard. Ça va ? Allez, on réécoute et on corrige. Bonjour, c'est Cathy. Chez nous, dans le sud, il fait très chaud cette semaine. Alors, apporte un chapeau, ton maillot de bain et ta serviette. C'est très chaud. Alors, apporte un chapeau, ton maillot de bain et ta serviette. Donc, le dessin 4 et le dessin 1. Enfin, la photo 4 et la photo 1. Nous avons une piscine. Prends aussi ton appareil photo. La nature est très belle ici. Prends aussi ton appareil photo. La nature est très belle ici. Photo numéro 5. Je t'attends à la gare. Appelle-moi si le train est en retard. Donc, pas de lunettes de soleil numéro 2 et pas de téléphone numéro 3. Et voilà. C'est la fin de la compréhension orale du DELF A1 qui compte pour 25 points et la note totale, c'est 100 points. Je sors ? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Merci et à bientôt.